Cette confiance dans les territoires suppose que le droit à la différenciation soit consacré dans une loi organique. Hier à l'Assemblée nationale, Jean-Jacques Ferrar a voté contre la confiance au Premier ministre. La décentralisation, le député de droite y est favorable, mais le temps électoral ne serait pas propice. Une guerre d'illusions, c'est court, il nous reste peu de temps là, puisque vous savez que les prochaines échéances, les élections sénatoriales, puis les territoriales avec les départementales, et puis enfin nous serons au début de la campagne présidentielle. Donc il ne faut pas se leurrer. Jean Castex a distingué la décentralisation de la déconcentration, c'est-à-dire donner davantage de pouvoir au préfet. L'opposition à l'Assemblée de Corse s'en réjouit. Le préfet de région doit être un interlocuteur privilégié, y compris du président de la collectivité de Corse. Je crois qu'il ne faut pas opposer les choses. Les deux mouvements sont indispensables. Déconcentration, décentralisation, davantage de pouvoir au préfet de région, davantage de pouvoir à la collectivité de Corse. Dans l'esprit, cette disposition nous agrée. Nous verrons au moment de la déclinaison de l'offre si le contient. Je suis un régionaliste convaincu, je pense qu'il faut donner de la liberté de la respiration au territoire. Afem à Gurtiga, on attend désormais de connaître le contenu de la loi organique. Les députés Michel Castellani et Jean-Félix Acquaviva se sont abstenus hier au palais Bourbon. On voit bien donc qu'il y a, de ce point de vue-là, un petit tournant. Nous espérons qu'il sera suivi de faits, de faits tangibles. Le fait, c'est d'abord le dialogue politique avec la Corse et avec les élus légitimes de la Corse, et ensuite les traductions dans les six mois à venir parce que, évidemment, nous avons 600 jours, il a 600 jours, et notamment pour les projets de loi organique sur la décentralisation, pour concrétiser tout cela. L'autonomie de plein droit et de plein exercice passe, à notre avis, nécessairement, au minimum par une loi organique et sans doute, de façon quasi certaine, par une révision constitutionnelle. J'espère donc que le nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Castex aura la volonté, sous l'autorité du président de la République, d'aller sur ce chemin. Il y a des signes qui vont dans ce sens aujourd'hui, où on va plutôt vers de la déconcentration, selon vous ? Pour l'instant, il n'y a eu aucun signe politique vers la Corse. Côté Cortiga Libre et PNC, les déclarations de Jean Castex ne suscitent pas d'enthousiasme particulier. Le député Paul-André Colombagne a voté contre la confiance au Premier ministre. Le député Paul-Andréerem Sous-titrage Société Radio-Canada